Bienvenue dans le module de formation sur les tondeuses à conducteur debout OSC Varna V500. Au cours des 20 prochaines minutes environ, nous vous présenterons la tondeuse, ses éléments constitutifs et ses fonctions. Nous vous montrerons également comment utiliser la tondeuse correctement et de façon sécuritaire. Notre tondeuse à conducteur debout porte bien son nom. C'est une tondeuse à gazon polyvalente manipulée par un utilisateur en position verticale ou debout. Vous pouvez également marcher derrière la tondeuse si vous le souhaitez ou s'il s'agit de la meilleure méthode étant donné la situation. Il s'agit d'une tondeuse à rayons de braquage zéro qui peut donc effectuer une rotation de 360 degrés sur place. D'une grande souplesse d'utilisation et extrêmement maniable, cette machine est conçue pour tondre efficacement de grandes parcelles de gazon découvertes. Cette séance de formation vous offrira une bonne vue d'ensemble, mais assurez-vous de lire le manuel d'utilisation de la tondeuse avant de l'utiliser. En cas de doute, ne prenez aucun risque. Posez des questions à votre superviseur. Examinons rapidement les éléments de base de la tondeuse V500. Les éléments constitutifs sont les suivants. Commande de direction, incluant la commande de présence de l'utilisateur ou la commande de direction gauche. Barre de commande de la vitesse pour régler la vitesse d'avancement. Levier de débrayage hydraulique pour déplacer la tondeuse lorsqu'elle n'est pas en marche. Réservoir de carburant, bouchon du réservoir de carburant, soupape d'arrêt de carburant, commande d'accélération pour réguler la vitesse du moteur, commande d'étrangleur, jauge de carburant, compteur d'entretien, interrupteur d'allumage, interrupteur de lames pour actionner et libérer les lames de la tondeuse, batterie, loquet de transport pour soulever l'unité pour le transport, frein de stationnement, levier de levage de l'unité. La tondeuse Osk Varna V500, comme toute autre tondeuse, doit absolument être utilisée de façon sécuritaire. En plus de bien utiliser et entretenir votre tondeuse V500, vous devez connaître l'équipement de protection individuelle nécessaire à son utilisation. L'équipement de protection recommandé comprend des protège-oreilles, des protecteurs oculaires et des bottes de sécurité aux tout autres chaussures approuvées. Il est conseillé de porter des bottes à semelle antidérapante et d'attacher ses lacets. Nous recommandons de porter des chaussures à embouts d'acier. Si vous devez manipuler les lames, portez toujours des gants. Assurez-vous aussi de porter des vêtements appropriés pour utiliser la tondeuse. Ne portez pas de vêtements amples ni à manches amples ou à cordon. Ces vêtements peuvent se coincer dans les parties mobiles de la tondeuse et vous causer rapidement des blessures graves. Portez aussi un pantalon. Les shorts rendent le bas de vos jambes vulnérables aux débris pouvant être éjectés du gazon pendant la tonte. La tondeuse V500 fonctionne au carburant sans plomb. Assurez-vous d'utiliser le bon type de carburant pour la tondeuse sans quoi vous pourriez endommager gravement le moteur. Faites toujours le plein de carburant de la tondeuse à l'extérieur, sur un terrain plat. Si la tondeuse se trouve sur une plateforme de camion, retirez-la du camion pour faire le plein de carburant. Ne remplissez pas le réservoir à l'intérieur. Les vapeurs et déversements d'essence peuvent être toxiques et causer des incendies. Ne faites jamais le plein à proximité d'une flamme nue ou d'une source d'étincelles comme une cigarette allumée. En outre, ne remplissez pas le réservoir lorsque le moteur de la machine est chaud. Si vous êtes en train de tondre la pelouse et que vous devez faire l'appoint de carburant, laissez d'abord le moteur refroidir pour ne pas vous brûler en touchant au composant chaud de la tondeuse ou endommager cette dernière. Pour faire l'appoint de carburant, éteignez le moteur et serrez le frein de stationnement. Si la machine était en marche, retirez lentement et avec précaution le bouchon du réservoir de carburant pour diminuer la pression à l'intérieur du réservoir. Versez le carburant lentement et délicatement pour ne pas en renverser sur l'unité ou sur le sol. Laissez toujours le pistolet en contact avec le bord de l'ouverture du réservoir de carburant. Il est impératif de laisser de l'espace dans le réservoir en faisant le plein. La chaleur du moteur en marche chauffera le carburant qui se dilatera dans le réservoir. Il faut donc laisser de l'espace pour le liquide dilaté. Si vous renversez du carburant, nettoyez-le immédiatement à l'aide d'un produit absorbant approuvé pour le nettoyage d'huile. Nettoyez bien la tondeuse avant de la réutiliser et changez de vêtement si vous avez renversé du carburant dessus. Le carburant renversé est hautement inflammable et pose un risque grave pour la sécurité. Éloignez-vous-en pour démarrer la tondeuse. Après avoir fait le plein de carburant, vous pouvez démarrer la tondeuse. Pour démarrer la tondeuse, placez le levier d'accélérateur en position intermédiaire. Si le moteur est froid, tirez la commande d'étrangleur vers le haut. Enfoncez la clé de contact et tournez-la pour la placer en position de démarrage. N'utilisez pas le démarreur pendant plus de cinq secondes à la fois. Si le moteur ne démarre pas, attendez environ dix secondes avant de réessayer. Après le démarrage du moteur, relâchez immédiatement la clé de contact pour la mettre en position de marche. Si vous avez tiré la commande d'étrangleur pour démarrer le moteur, enfoncez-la pour la remettre dans sa position d'origine. Ensuite, réglez la vitesse du moteur avec l'accélérateur. Laissez le moteur tourner à un régime modéré, approximativement à mi-régime, pendant un court moment. Passez à plein régime pour tondre. Pour éteindre le moteur, arrêtez complètement puis libérez l'unité de coupe en appuyant sur l'interrupteur des lames. Si la tondeuse était en marche depuis quelque temps, laissez-la fonctionner au ralenti pendant un court moment pour lui permettre de retrouver une température normale. Ensuite, actionnez le frein de stationnement. Vérifiez que les commandes de direction sont en position neutre, puis relâchez le levier du système de présence de l'utilisateur. Placez l'accélérateur en position de régime minimal. Enfin, tournez la clé de contact pour la placer en position d'arrêt et retirez la clé. Ne laissez jamais la clé dans la tondeuse sans surveillance. Direction Deux leviers de commande sont utilisés pour diriger la tondeuse. Le levier de gauche commande la roue de gauche et le levier de droite commande la roue de droite. Si vous utilisez la tondeuse pour la première fois, essayez de marcher derrière elle en plaçant la plateforme en position verticale. De cette façon, vous pouvez vous habituer à la machine tout en tondant de manière efficace. Pour aller tout droit, poussez doucement les leviers de commande vers l'avant en même temps. Pour vous arrêter, ramenez doucement les leviers de commande en position neutre. La tondeuse peut accélérer rapidement. Soyez donc très prudent pendant que vous apprenez à la manipuler. Exercez-vous dans un espace découvert et assurez-vous qu'il n'y a pas de personnes ou d'obstacles à proximité. Pour reculer, tirez doucement les leviers de commande derrière la position neutre. Évitez de reculer, sauf en cas de nécessité absolue. Si vous devez reculer, faites-le lentement et prudemment en vous assurant de regarder au sol derrière vous avant de reculer et pendant la manœuvre. Pour tourner à droite tout en avançant, tirez le levier de commande droit pour le ramener en position neutre. En ralentissant la rotation de la roue droite, vous ferez tourner la tondeuse. Pour tourner à gauche tout en avançant, tirez le levier de commande gauche pour le ramener en position neutre. La tondeuse V500 est une tondeuse à rayons de braquage 0 qui peut donc effectuer une rotation de 360 degrés sur place. Vous pouvez tourner sur place en tirant doucement un des leviers vers l'arrière tout en poussant légèrement l'autre vers l'avant. Pour tourner sur place vers la droite, poussez le levier de commande gauche vers l'avant et tirez le levier de commande droit vers l'arrière. Pour tourner sur place vers la gauche, poussez le levier de commande droit vers l'avant et tirez le levier de commande gauche vers l'arrière. Tourner sur place constitue une manœuvre avancée et potentiellement dangereuse. Un maniement trop énergique des commandes de direction peut faire tourner la tondeuse très rapidement et vous pourriez en perdre le contrôle ou perdre l'équilibre. Soyez prudent si vous essayez de tourner sur place. Exercez-vous à le faire doucement et de manière sécuritaire. Tonte Vous devez examiner le terrain avant de commencer à tondre. L'herbe longue peut cacher des pierres, des débris ou d'autres objets risquant d'obstruer le passage et de causer des dommages. Vous ne trouverez pas toujours tous ces objets, mais l'exploration préalable du terrain est importante. Vérifiez que personne ne se trouve près de la tondeuse lorsque vous actionnez les lames et qu'il n'y a pas de personne présente ni de véhicule dans la zone à tondre. Après avoir examiné le terrain, l'utilisateur se prépare à utiliser la tondeuse. Il démarre le moteur selon les instructions si déçues. Le frein de stationnement est encore serré. Il règle la commande d'accélération à plein régime et active le système de présence de l'utilisateur. Il relâche ensuite le frein de stationnement. Le frein de stationnement se trouve à droite du tableau de contrôle. Il tire le levier vers l'arrière pour actionner le frein et pousse le levier vers l'avant pour le relâcher. Il actionne ensuite l'unité de coupe en tirant l'interrupteur de lame vers le haut. Il saisit la barre de commande de la vitesse et les commandes de direction pour commencer à tondre. Pour tondre en reculant, utilisez la petite barre à l'arrière du tableau. Il est préférable de tondre deux fois l'herbe longue. Tondez-la à une hauteur assez élevée la première fois, puis à une hauteur réduite jusqu'à ce que la coupe vous satisfasse. Si vous tondez une surface importante, commencez par tourner à droite. Ainsi, l'herbe coupée sera rejetée loin de la route, du trottoir et des massifs de fleurs. Après un ou deux tours, tondez dans le sens opposé. De toute évidence, chaque terrain contient ses propres éléments paysagers. Vous devrez peut-être modifier votre parcours pour éviter de rejeter l'herbe coupée sur ces éléments. Tondre du gazon mouillé est généralement une mauvaise idée. Les roues de la tondeuse risquent de s'enfoncer dans le gazon mou et des mottes pourraient coller au dessous de la tondeuse. Terrain incliné. Tondre la pelouse de façon inappropriée sur un terrain incliné peut entraîner des accidents. Il est en fait déconseillé d'utiliser la tondeuse V500 sur des pentes de plus de 10 degrés. La tondeuse est très lourde, plus de 1000 livres, si bien que les pentes abruptes, les dépressions ou les ornières peuvent la faire basculer, entraînant des blessures sérieuses voire mortelles. Si vous éprouvez des réticences à l'idée de tondre la pelouse sur un terrain incliné, ne le faites pas. Demandez conseil à votre superviseur. Encore une fois, il est essentiel d'examiner le terrain avant de tondre la pelouse sur un terrain incliné. Cherchez les trous, les ornières, les obstacles ou les bas côtés qui pourraient poser problème. Tondez toujours la pelouse en travers d'un terrain incliné et non de haut en bas. Tondez lentement pour ne pas avoir à vous arrêter. Évitez de vous arrêter, de démarrer, de tourner et d'effectuer des changements rapides ou brusques de vitesse ou de direction sur un terrain incliné. Évitez de tondre la pelouse sur un terrain incliné mouillé, car les roues pourraient perdre leur adhérence et vous pourriez déraper. Si les pneus perdent leur adhérence, libérez les lames et continuez à descendre lentement la pente en ligne droite. Si vous devez absolument vous arrêter, tirez les commandes de direction en position neutre. Poussez-les de nouveau vers l'avant pour recommencer à avancer. Enfin, ne tondez pas la pelouse à proximité de bas-côté de fossé ou de berge. Si vous éprouvez des réticences, évitez simplement d'utiliser la tondeuse V500 dans de telles conditions. La tondeuse Osqvarna V500 s'utilise comme n'importe quelle autre tondeuse à conducteur debout. Vous devez vous entraîner et faire preuve d'une prudence extrême jusqu'à ce que vous maîtrisiez le fonctionnement de cette machine. Il vous faudra du temps pour vous habituer à ses commandes, à sa direction et à sa vitesse. Apprenez tranquillement à utiliser la tondeuse de façon sécuritaire avec l'aide de votre superviseur. Il est impératif de vérifier l'état de fonctionnement de la tondeuse avant chaque utilisation. Vérifiez si les roues et les autres pièces sont usées et assurez-vous que les écrous et les boulons sont bien serrés. Prêtez une attention particulière aux pièces de fixation des lames. Si vous roulez sur quelque chose ou si vous heurtez quelque chose, arrêtez-vous et procédez à une inspection. N'utilisez pas la tondeuse si l'un des dispositifs de sécurité ne fonctionne pas correctement. Vérifiez aussi le cache de l'éjecteur et le frein de stationnement avant chaque utilisation. En outre, vérifiez le niveau d'huile du moteur. Demandez à votre superviseur de vous enseigner la procédure. Attendez que toutes les pièces mobiles se soient immobilisées et que la machine se soit refroidie avant d'effectuer cette vérification au travail. Dans la plupart des cas, vous n'aurez pas à entretenir la tondeuse, mais s'il vous arrive de devoir effectuer des réparations, assurez-vous d'éteindre le moteur. Après chaque utilisation de la machine, il est bon d'enlever l'herbe coupée et la terre qui y seront collée. Assurez-vous d'éteindre le moteur pour cela également. Ne vaporisez pas d'eau sur l'unité de coupe. Utilisez plutôt de l'air comprimé pour nettoyer le dessus de la tondeuse. Vous pouvez utiliser de l'eau avec une pression normale pour le dessous de l'unité. N'utilisez pas de nettoyeur à haute pression ou à vapeur. Assurez-vous de soulever l'unité de coupe pour la régler en position de transport lors du nettoyage. Évitez de mettre de l'eau sur le moteur et sur tous les composants électriques. Enfin, ne rincez pas les surfaces chaudes à l'eau froide. Si la tondeuse est chaude car elle vient d'être utilisée, laissez-la refroidir avant de la nettoyer. Faites très attention lors du transport, du chargement ou du déchargement de la tondeuse V500. Faites-vous aider dans la mesure du possible. Assurez-vous également d'utiliser une remorque approuvée pour transporter la machine. Fixez la tondeuse au moyen de dispositifs approuvés comme des bandes, des chaînes ou des courroies placées au point d'arrimage de la tondeuse. N'oubliez pas de couper l'alimentation en carburant pendant le transport de la tondeuse. Chargez l'unité sur le camion ou la remorque en reculant lentement sur des rampes suffisamment solides. Ne soulevez pas la tondeuse. La tondeuse V500 n'est pas conçue pour être soulevée à la main. Pour charger ou décharger la tondeuse, ne dépassez pas l'angle maximum recommandé pour l'utilisation, soit 10 degrés. Comme tout équipement électrique, la tondeuse V500 peut être dangereuse si elle est mal utilisée. Les lames se déplacent très vite et peuvent causer des blessures graves, voire fatales. La sécurité exige du discernement, du bon sens et une utilisation prudente conformément au manuel d'utilisation et aux directives de sécurité. Pour utiliser la tondeuse, vous devez respecter les instructions et faire preuve de prudence. Les mesures de sécurité concernent trois types de dangers. Les dangers personnels, les dangers pour les personnes présentes et les dangers pour les biens. Danger personnel Toute situation dans laquelle vous risquez de vous blesser constitue un danger personnel. Votre sécurité personnelle passe d'abord par l'équipement de protection personnelle mentionné plus tôt dans le présent module. Assurez-vous d'avoir ce dont vous avez besoin pour vous protéger. De plus, assurez-vous de faire attention en tondant la pelouse. Il est facile de se laisser absorber par le travail, si bien que des pierres, des trous ou d'autres obstacles pourraient vous échapper. Restez concentré et n'allez pas trop vite. Une seconde peut suffire pour que se produise un événement qui dégradera complètement votre qualité de vie. N'oubliez pas de diriger lentement la tondeuse. Un maniement trop énergique des commandes de direction peut faire tourner la machine très rapidement, ce qui pourrait endommager les biens des clients ou blesser l'utilisateur. Éteignez la tondeuse et serrez le frein de stationnement avant d'effectuer tout réglage. De plus, éloignez toujours vos mains et vos pieds des lames rotatives du dessous de la machine et de l'ouverture de l'éjecteur. Rappelons qu'il suffit d'une seconde pour qu'un accident se produise. N'utilisez pas la tondeuse à l'intérieur ou dans des espaces sans ventilation. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore, incolore et potentiellement mortel. En tondant la pelouse, prenez toujours garde aux branches d'arbres et aux buissons qui pourraient vous heurter le visage. Portez toujours vos protections oculaires. Enfin, n'oubliez pas que le moteur et le système d'échappement peuvent devenir très chauds pendant le fonctionnement. Laissez la machine refroidir avant de faire le plein, d'effectuer des réglages ou de la transporter. Danger pour les personnes présentes Les dangers pour les personnes présentes sont les risques de blessures pour les personnes qui vous entourent. Avant tout, surveillez les collègues, les clients ou toute autre personne présente pendant que vous travaillez. Des personnes peuvent apparaître brusquement et sans avertissement. La tondeuse V500 se déplace à une vitesse suffisamment rapide pour que vous n'ayez pas beaucoup de temps pour éviter une collision. En outre, vos protège-oreilles et le bruit du moteur peuvent vous empêcher de bien entendre ce qui se passe autour de vous. Alors, gardez l'œil ouvert et restez alerte en conduisant la tondeuse. Faites particulièrement attention aux enfants. Ils pourraient s'approcher de vous intéressés par la machine. Même si la tondeuse n'est pas en marche, soyez prudent. Les lames sont tranchantes et le moteur peut être chaud. Tenez les enfants à l'écart de la machine et de la zone de tonte. Les lames peuvent aussi projeter des objets lourds ou tranchants comme des pierres et des débris. C'est une autre bonne raison pour rester à une distance sécuritaire des personnes présentes, y compris de vos collègues. C'est également une des raisons pour lesquelles il faut examiner le terrain avant de commencer. Cela peut sembler évident, mais nous vous rappelons que la tondeuse V500 est conçue pour une seule personne. Ne transportez jamais d'autres personnes ou de passagers sur la machine. Un passager pourrait déséquilibrer la tondeuse et affecter sa stabilité. Il pourrait également perdre l'équilibre et tomber de la tondeuse. Ici encore, vous devez respecter la machine et être conscient du danger. Danger pour les biens Les dangers pour les biens sont les risques de dommages au bien, y compris à la tondeuse. Ici encore, les débris projetés par les lames de la tondeuse constituent l'un des principaux dangers. Vous pouvez endommager les véhicules à proximité, briser des fenêtres ou abîmer des jardins avec des pierres ou d'autres objets. Prenez garde aux débris sur votre parcours de tonte. Vous pouvez aussi endommager le terrain en passant sur une déclivité ou sur une bosse si votre hauteur de coupe est trop faible. La V500 est dotée de roulettes anti-scalpes pour protéger le terrain, mais vous devriez néanmoins faire tout votre possible pour protéger le terrain de votre client. Demandez de l'aide à un superviseur pour régler les roulettes anti-scalpes. Si vous conduisez trop vite ou contrôlez mal votre direction, vous risquez d'endommager des biens, des immeubles, des clôtures ou des véhicules. Il est tout à fait convenable de marcher derrière la tondeuse pendant que vous apprenez à en contrôler le poids, la vitesse et la direction. Si vous essayez de monter dessus trop tôt ou si même avec de l'expérience vous n'en avez pas le contrôle, vous pourriez causer des blessures graves ou endommager des biens. Il va sans dire que tous ces risques de dommages s'appliquent aussi à la tondeuse. Endommager le bien d'un client peut constituer un problème très coûteux. Dans le meilleur des cas, vous pourriez perdre le client. Dans le pire des cas, votre erreur pourrait nécessiter des réparations engendrant d'importantes dépenses, voire entraîner une poursuite. Faites preuve de vigilance et de prudence. La tondeuse à conducteur de boue Osk Varna V500 est une machine efficace et durable. Comme toutes les tondeuses, elle fonctionne mieux si vous la respectez, si vous l'entretenez et si vous l'utilisez correctement. N'oubliez pas, il est important de s'entraîner. Apprenez à utiliser la tondeuse de façon sécuritaire et n'allez pas trop vite. Pour en savoir plus, consultez le manuel d'utilisation ou votre superviseur.